Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves Achana, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa c'est encore moi la date de la mode de Dian Dian en compagnie de pour aller pleuver trois fois neuf Honneur à l'invité Non, à Brian T'inquiète je t'en mette, bonjour Bonjour Comment on va ? Très bien merci Très bien C'est cool non ? Elle est toute mûmée là J'adore ce look là, ça va super bien Merci Je te laisse présenter J'adore le tien aussi Merci, ça fait dof non ? Tu sentis ? Ah cool Tu serais se présenter alors ? Ok merci Donc bonjour, moi c'est Kimia Véronica Je suis modèle, make-up artiste et présentatrice aussi Et donc aujourd'hui je suis très très heureuse d'être invitée ici Parce que j'adore, j'adore votre émission, j'aime beaucoup Merci Surtout le côté foufou, j'aime bien Pas de photo, pas de photo, merci Je veux compléter la présentation Il me semble que tu as oublié un truc Je veux préciser, ex-misse Congo-Sénégal Ah la la, on a une messe, parmi nous Une reine de beauté Si c'est clair On m'a dit une belle non ? Il y a deux Il y a deux Il y a deux Ah non, tu dis pas de photo La beauté a fait rien dans l'état brut Elle est à l'état brut Carrément Pas de photo, pas de photo Elle a connu le lire, elle a connu tout ça Et n'oublions pas que notre cher Charmant est très très bon chronique à O'Brien Monsieur Lunique Ah oui, Lunique, il a raison Bonjour Dodiane Bonjour, tu vas bien Super bien Je m'en arrête là, t'inquiète, je n'aurai pas à me dire pas de photo Ok, à pas du tout, ça n'a rien à tenir Merci, pas de photo, non, non, pas de photo On s'en fout là Merci, non, non, merci, merci Bon, en fait ce sont des vengeances On comprend, voilà, quand je nous complémente trop C'est ce qui me répond Fait de photo Donc là, je me vache Alors Ryan, on va à quel événement cette fois? Tout droit à Los Angeles, plus en Californie, autour de moi On aura l'opportunité de critiquer les looks arborés lors de la 29e cérémonie des MTV Movie TV Horror Qui ont eu lieu le 17 mai 2021 Et sur ce, les MTV Movie et TV Awards Anciennement MTV Movie Awards Sont des récompenses cinématographiques et télévisuelles Décernées annuellement par la chaîne de télévision MTV Et sur ce, Charamite et spectateurs Nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour On a Alexandre Vautier dans une combinaison assez futuriste quand même Parce que là, très sincèrement Déjà, j'adore le ton J'adore le ton de sa combinaison J'adore les découpes, tout Voilà, l'impression que ça donne Sauf que ce total look peut-être séparé Ou sur une personne plus énoncée Aurait, voilà, ce serait passé crème Par contre là, cet ensemble très sincèrement Au niveau du bas Les boutines collées aux pantalons Je n'ai rien compris à ce délire là Je n'y adhère pas au fait Très sincèrement Si elle avait mis que cette combinaison Peut-être coupée en mode bas large Pas là-dessous Comme on voit au niveau de la boutine Là, peut-être avec d'autres chaussures D'autres boutines Même si elle veut, je pense que ça l'aurait mieux fait Sauf que là, c'est super collé On ne comprend rien Tantôt, t'as l'impression que c'est ces deux ensembles Tantôt, tu te dis que voilà, non, c'est collé Ça ne le fait pas pour moi Ouais, je te comprends Genre, l'association vient avec le boutine et tout Tu vois, ça fait tout moche On a du mal à prendre ses repères et tout Et on n'a pas l'impression que c'est une dièce Or que c'est deux pièces et tout Pour la combinaison et les boutiques Après, c'est un bout assez original, je trouve Audacieux C'est une combinaison sarcelle, futuriste et tout C'est pas, voilà, ça ne fait pas partie des lots des tenues Qu'on a là-dessus de voir sur l'hôtel Elle a su repousser les limites et puis elle nous a proposé un truc de nouveau Qu'elle a à voir si bien, moi je trouve Qu'elle a à voir si bien, c'est extra En fait, je pense que le défaut, en fait, c'est sa taille, en fait Je pense que comme on a eu à le voir hors caméra Sur une autre mannequin ou sur quelqu'un d'autre de plus élancé Je pense qu'on n'aura pas cette espèce de coupure, en fait Parce que là, t'as l'impression que c'est carrément deux pièces Pas parce que c'est à cause de la taille Elle est quand même de taille assez moyenne Donc ce qui fait pour la taille Si tu rentres dedans, voilà, c'est deux pièces Je pense que c'est ce qui fait défaut, en fait Mais si c'est sur une personne plus élancée, là, tu vois le tout Tu peux peut-être mieux apprécier la tenue Mais là, je pense que c'est peut-être le souci avec elle Je suis d'accord avec toi Et déjà, je vais saluer l'audace et la prise de risque Parce qu'il faut le faire Il faut le faire, déjà, j'apprécie énormément les temps Les découper également, ça fait très sexy au niveau du haut J'ai adoré Mais seulement, j'ai pas compris le reste Alors, je me demande si les bottines et la combinaison sont une seule pièce On a l'impression qu'il s'agit d'une seule pièce Et j'ai envie de me dire comment elle a fait pour s'habiller Elle a mis, elle s'est habillée, ça m'a C'est une pièce, c'est une pièce, c'est une pièce C'est une pièce, c'est une pièce, c'est une pièce C'est une pièce, c'est une pièce, c'est une pièce Certainement, en même temps, c'est pas comme un collant Donc ça sert pas trop, ce qui fait que certainement, elle s'églisse facilement Là, on peut comprendre, surtout au niveau de là Quand on a l'impression que c'est deux pièces Là, ça te montre qu'elle a peut-être pu mettre ça facilement En tout cas, je le trouve un peu trop chargé Déjà que les tons sont très forts Cette tenue, elle est très imposante Je trouve que par rapport à elle, sa morphologie Je pense qu'elle est beaucoup trop imposante pour elle Mais on salue quand même le risque qu'elle a pris Et je précise que tous les risques ne sont pas à prendre Par contre, j'adhère pas vraiment Mais je salue l'audace Moi, je pense que le problème avec le look, c'est la personne qui va porter C'est le mal-être C'est pas vrai qu'on dit souvent La tenue qu'il faut avec la personne qu'il faut voir C'est ça le seul souci Après, dans l'ensemble, on salue l'innovation Surtout l'innovation Alors, tu lui donnes une note de combien toi ? Un 6 Moi, je m'en arrête à 5, juste la moyenne Moi, je donnerai 5 aussi, juste la moyenne Je lui donne la moyenne parce qu'elle a proposé quelque chose d'original Elle a osé, mais j'ai pas adhéré franchement Pas du tout Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Leslie Jones, Ambishment, Cromarty Brian, c'est-tu une seule personne ? Je ne suis pas pronté Non, c'est une seule personne Tu n'as pas vu la même chose toi ? Je me suis dit que c'est deux personnes Tu nous approuve ? Il y a Leslie Jones et Leslie Jones 2 peut-être ? Voilà, c'est un peu dans Leslie Jones Non, mais très, très sincèrement Même pas pour nous Peut-être que, voilà Ne pensez pas qu'on est un peu belle Ou qu'on est un peu beau à cause de la lumière Mais très sincèrement, la lumière Les retouches font des ravages Parce que là, tu peux sentir nettement que Voilà, parce que là, on a très sincèrement On a l'impression que c'est deux personnes différentes On a l'impression que c'est deux tenues différentes Sauf que, voilà, quand on regarde bien On sait que c'est la même personne C'est la même tenue Le temps de par la luminosité Et voilà, l'éclairage Certainement, des retouches ont été faites Au niveau de la photo La première photo Images plutôt Donc là, ça fait carrément défaut Parce qu'on a l'impression de voir deux Leslie Jones Et sur un, on a l'impression qu'elle ne s'y est pas Qu'elle n'est pas allée doucement au niveau de la bouffe Parce que là, elle a quand même un gros bidon On nous montre Leslie Jones en mode brute Non, on va être gentil et dire un petit bidon On va être gentil On va être gentil Un tout petit bidon Un tout petit, qui se voit quand même Donc là, très sincèrement, ça, ça fait défaut et on ne comprend pas On ne sait pas quoi, qui noter, si c'est la liste de Jones qui est à droite ou celle qui est à gauche En tout cas, je vais m'en tenir à l'image qui se trouve à ma gauche Elle est toute radieuse L'image où elle est sur la scène Le ton orange, on va dire, puisqu'il y a orange et rouge Le ton orange, elle est radieuse Elle est belle, elle est vraiment très, très élégante J'adore et de même sa posture, la robe avec cette fente-là Elle est volant au niveau du buste-là Au niveau de la manche-là Et ça nous voit super bien Et je ferme l'œil sur l'autre image Ok, bon, déjà revenons sur les images et tout Moi, je pense que le souci n'est pas que la luminosité Ça va au-delà de ça Et je pense qu'elle a eu un instant de relâchement sur le tapis rouge Parce qu'après aussi, c'est un peu fatigant, tu vois Le protocole sur le tapis rouge avec les paparazzi et qu'on sort et tout Tu vois Sûrement, la photo, la dernière photo, elle a été prise au moment où elle s'est relâchée Au mauvais moment Au mauvais moment Et puis voilà, ça fait cliché et tout, tu vois Et rajouter encore le point de la luminosité Donc, ce qui veut dire que tu penses que la première photo, le ton rouge On va dire, l'original Tu penses qu'elle a été prise au moment où, genre, elle venait d'arriver Et tout ça, là Non, même pas ça Et après, elle a digéré un peu Même pas ça Moi, je parle du protocole sur le tapis rouge, tu vois Parce que déjà, c'est assez fatigant Quand tu viens, tu... Tu ne trouves pas des excuses, là ? Non, ce ne sont pas des excuses Parce que parfois même, ça m'arrive, là, tu vois Quand tu te prends en photo, il y a des... Genre, quand tu... Il y a des moments où tu grossis un peu et des moments où tu... Non, par contre, là... Parce que, tu vois, souvent quand tu te prends en photo Tu es là, tranquille Et doudou, tu prends la pose qu'il faut Et qu'en sorte L'image paraît nickel Mais après, dès que tu te relâches Tu te rends compte que peut-être La personne peut te filmer au moment du relâchement et tout Et quand tu vas comparer les deux photos, ça ne sera pas le même rendu Je suis très, très, très d'accord avec ce que Brian a dit Parce que, il y a des photos même de moi, étant donné que je suis modèle Qui font que l'angle est très, très important L'angle de prise est important Et je pense que, le photographe quand même Qui a pris de la photo sur le tapis rouge Avait peut-être le mauvais angle Et elle aussi, elle s'est relâchée, j'avoue Et la posture également Sur la scène, elle n'avait pas la même posture Elle était bien droite Elle s'était préparée, je pense, à ce qu'on reprend Elle n'avait rien en photo Mais, alors qu'elle est beaucoup plus souriante sur la première photo Je ne sais pas si vous avez remarqué ça Non, je pense qu'elle était sûre On va tout simplement dire On va prendre la première photo à la gauche Qu'elle est venue juste après le dîner Et à force de saluer les bandes Elle a un peu digéré Elle a un peu digéré Très sincèrement, je l'ai dit, comme tout à l'heure J'adore sa robe, mais quand je regarde C'est vrai, on adore la tête Elle est toute élégante La robe lui va super bien, mais d'un côté Sauf que l'autre... De l'autre, on a l'impression que c'est même pas la même tenue Oui, comme tu l'as dit Par rapport à la robe, c'est une robe Qu'elle verse, franchement, à merveille Ça lui va ravir, ça lui coupe la silhouette Ça vient en valeur, tu vois C'est ça tout et consorts et tout Et puis moi, je pense que c'est un pari réussi Pour elle, déjà Par rapport à son âge, sa morphologie Bien sûr, bien sûr Qui a l'air sexy Il fait une belle silhouette Qui nous montre ses jolies jambes J'aime beaucoup ses jambes, j'ai beaucoup aimé Avec la fonte fondue très sexy Et puis ce détail là, tu vois Qui apporte ses touches d'extravagance Pour moi, tu vois Il faut toujours rajouter sur l'autre photo Oui, sur l'autre photo Je me souviens Parce que, écoute, je promets S'il y a une autre doja qui est en train de suivre Par exemple, là, je tombe sur toi Qui est en train de... En fait, je tombe sur les deux photos Mais attends, le gars là, il est avoué ou quoi ? Il voit pas ce qui se passe Donc mieux vaut dire qu'on peut pas juger sur l'autre photo Donc, voilà On part sur la photo sur la scène Cette photo là, sur cette photo Notez la marcelle Notez le sac et ne pas vouloir noter la tenue Aujourd'hui, on va pas noter la photo sur... Le table rouge sur la scène Le table rouge sur la scène Alors, sinon tu lui donnes une note de combien ? Ah donc, pour la photo sur la scène Bien envoyé ! Pour la photo sur la scène Je lui donnerai un... Attends, avant, avant J'espère que tu ne comptes pas Donner des notes pour un seul autre Hein ? Mais moi, je veux faire... Non, 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 parce que je veux... J'ai envie de faire abstraction de la photo sur le tapis rouge Et me dire que je ne l'ai jamais vue Que je n'ai jamais vue cette photo Comme ça, je suis là Et je suis comme ça... Voilà ! Alors, Leslie Jones photo sur celle orange Très belle, jolie jambe, belle posture Alors, on va lui donner un joli huit Moi, je lui donne un huit Moi, je lui donne un huit Et je ne regarde pas l'autre photo Ne me demandez pas l'autre photo, non Je n'ai pas vu, je n'ai rien Quand tu en parles, ça a dit qu'elle existe Mais bon, pas de grave Alors, Brian, tu nous donne une note de combien ? Euh, un 7,50 Wow ! Surtout pour la photo sur la scène Ah oui, il faut essayer de mettre un photo Ah, du coup... Ah, du coup... Il s'y met aussi Bah moi, je vais m'en tenir à un 7 quand même Et là, je pense que je l'ai déjà dit Et je reprends la même position Super ! Voilà ! Et nous passons au prochain look ! Troisième look du jour Yara Shahidi dans un costume Yara ex Adidas En tout cas, j'ai hâte de dire J'ai vu tout à l'heure Elle est toute radieuse Elle me fait quand même penser Ce n'est pas pour sa beauté hein Elle me fait penser à sa coiffure Elle me fait penser à l'Oscarita 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 Vas-y Je sais que tu as hâte de parler de Yara Shahidi De Yara T'as soufflé tout à l'heure que tu l'adores Euh... Fais gaffe à ce que tu dis hein, hors caméra Je te préviens tout simplement Ok Ah, donc toi, tu es un peu la balance Non, 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 on est Ah, donc vous êtes des balances On est, on Maintenant que tu es là, on D'accord Non, mais moi je balance pas Moi je suis toute gentille Ok, on verra Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur Yara ? Euh... J'aime beaucoup la tenue J'ai vu cette collaboration avec Adidas C'est assez osé Parce que quand on voit Adidas On pense sport On pense tenue pour aller courir Pour aller faire du sport Et ramener sur un... On a beaucoup ces temps-ci Et même avec l'autre là Kelly, c'est ça ? Ouais, Beyoncé Ou Beyoncé Ou Beyoncé, tout ça On est avec la... Sa ligne Ivy... Ivy Park Ivy Park Et donc je la trouve très mignonne dans sa tenue Après... Bon, au niveau du haut, ça fait très haut de jogging Et après en bas, oui, ça fait mon talent assez classe J'ai un peu de mal avec l'assemblage des deux Mais j'aime beaucoup les motifs J'aime comment elle le porte elle Je pense que sur quelqu'un d'autre ça aurait pas donné le même résultat que sur Yara Et je la trouve mignonne Ouais Mais des petits doutes quoi Ok Donc là, je te rejoins quand tu dis qu'elle est toute mignonne De toute façon, c'est Yara Shahidi Elle a une mine super radieuse Voilà Il y a des gens qu'on adopte facilement Donc elle a... Et on fait partie J'adore cet ensemble J'adore ce qu'elle a porté Ça le fait Mais je me dis que c'est vraiment pas un loup pour un tapis rouge Très sincèrement Alors, Brian Je veux rebondir ce que tu veux te dire Tu vois, des fois, les célébrités arborent Enfin, sélectionnent leur look pour les tapis rouge en fonction des événements Les MTV Awards sont pas... C'est pas l'équivalent des Grammy Awards ou encore des Oscars et tout Non, on peut se permettre d'arborer des tenues assez décontractées, tu vois Ouais, mais... À l'instar de ce qu'elle nous a proposé Mais bon, elle pouvait mieux faire Mais pas décontractée à ce point À ce point, Brian On dirait qu'elle va taper un jobique juste après À avoir une collaboration Et que voilà, Adidas, comme tu l'as dit, ça fait quand même entre guillemets sport Que tu dois quand même te pointer avec cet ensemble un peu partout C'est quand même un tapis rouge Bien vrai que ce que tu as dit, c'est vrai C'est pas comme... voilà Comme les Galadjumad ou comme un autre tapis rouge C'est ça, mais... Quand même qu'elle se pointe avec une tenue digne dans un tapis rouge Tu lui donnes une note de combien ? Juste monter un 4 Je vais te rejoindre Je vais te rejoindre, je vais me mettre dans la peau de John Cena Tu peux te voir Oui Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Yvonne Orgy en Mimi Plange Pour Miss... Frange Frange Voilà Ça rime, non ? Oui, ça le fait, Miss Frange Alors après, tu penses quoi de ce look ? On est rose, hein ? Ouais C'est un look, franchement, qui retient l'attention Avec ça, on ne peut jamais passer une attention C'est sûr Après, c'est bien calculé, franchement J'aime mieux le délire Après... Vas-y, 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 vas-y 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 Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Vas-y Je parierai que t'as raison Bien sûr Ah ouais Après quand je me mette à parler du décolleté bonjour aussi, tu vois Non, 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 même avec ça, je te taquine, je t'embête mais voilà Après je trouve, ouais Après je trouve que la structure est tellement... Elle est nickel C'est bien exécuté, notamment Parce que c'est pas important d'avoir une robe, tu vois De concevoir une robe sans bretelles Mais en portant un décolleté bonjour Tu vois C'est bien placé, bien bouillé, tu vois Ah maintenant tu sais, il y a des astuces maintenant Il y a des trucs qui collent Qui retiennent Voilà Il y a des astuces Faut pas oublier ça hein Les petits Les tips, ça copie un peu Voilà Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le look Mais après j'aime bien le délire de la tenue Parce que ça repose déjà les limites Et puis elle a pu proposer un truc d'acier, tu vois Déceptionnel Qui n'est pas, voilà Du déjà vu Et puis on adore Coup de coup Alors T'adore ? Adorer je sais pas Mais j'aime bien le délire avec les franges Je trouve ça très original Et ça lui va très bien Et il faut préciser que les franges ne vont pas à tout le monde C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre une robe avec autant de franges déjà Et on passe pas inaperçus Et on passe pas inaperçu avec ça C'est sûr qu'on l'a remarqué On va la remarquer On va en parler encore, encore et encore Parce qu'il faut le faire Il faut le faire Et j'aime beaucoup les tons J'aime bien les couleurs qu'il y a Et après ça fait beaucoup de franges pour moi Ça fait trop d'informations pour moi Mais ça lui va bien Moi je trouve que ça lui va bien C'est une simplicité Ça n'a pas demandé beaucoup beaucoup de travail À cause des franges Même les boutons Il faut vraiment zoomer sur l'image pour les remarquer Et en plus elle ne s'est pas pris la tête au niveau des bijoux Mais elle a une coiffure quand même Les cheveux courts assez simple Mais vraiment très très simple Sauf que voilà je ne serai pas la sorcière Mais elle a quand même des chaussures qui la dépassent un peu Et j'aurais choisi d'autres chaussures dans notre tombe Pas ces chaussures jaunes comme ça Très sincèrement j'aurais choisi un autre tombe J'aurais peut-être choisi des chaussures qui me vont à ma taille Ça peut m'arriver à moi aussi Et dans l'ensemble ça va Comme tu l'as dit par rapport à la robe Certes ça contient tellement de détails Mais à première vue on n'a pas cette impression Ça fait pas too much C'est pas saturé pour C'est tranquille Et puis elle a compris le délire Déjà la robe comporte tellement d'éléments et tout Elle s'est pas pris la tête au niveau de la mise en beauté Elle a opté pour des cheveux courts Et puis franchement c'est le café équilibré dans l'ensemble Elle a compris Et franchement elle a compris Heureusement 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 Alors Brian tu lui donnes une autre de combien ? Un 6 Un 6 C'est pas méchant ? C'est pas mauvais ? Non 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 ça va par contre ça va bien sûr Un 6 saucisses je t'en rejoins Et toi ? Moi je vais lui donner un 5,50 Désolée Et pourtant tu m'as semblé adoré Non j'ai pas J'ai dit adoré je sais pas j'aime bien mais Je l'ai trouvé aussi Peut-être que je vais m'embrouiller mais je l'ai trouvé Il y a beaucoup d'informations c'est vrai c'est bien Mais peut-être un peu trop simple aussi pour un tapis rouge Et nous passons au dernier look Thank you le dernier look du jour Madison Bailey en Versace chez mon coup de coeur Ton coup de coeur Ah t'as vu on est grave là Et toi tu nous donne quoi ? J'adore ce look Elle est allée ailleurs Mais bon c'est pas grave Ce sont les coeurs qu'elle parcoudait qu'elle allait tenir Oui les coeurs Les coeurs qu'elle avait donné Donc je dois donner ma note tout de suite maintenant ? Vous voulez que je donne ta note ? Non 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 en fait t'avais pas compris le jeu Mais elle a été vu en mode coeur Ah ok C'est pas grave je me suis pas encore intégrée Mais ça va je vais le faire Alors Je l'adore Parce que les détails de la jupe Elle a été très maligne avec les accessoires Qu'elle a essayé de ressortir les couleurs qu'il y a sur sa jupe Après j'espère qu'elle ne fera pas de faux pas Qu'elle ne tombera pas Parce que le côté court il est vraiment très 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 court On pourrait vraiment tout voir si elle faisait un petit faux pas Elle ratait une marche Mais j'aime beaucoup Et heureusement elle a mis cette jupe Qui fait vraiment pour moi la jupe Elle a fait tout le look Parce que le haut il est très simpliste Ça fait vraiment le petit crop d'adolescente Franchement ça fait très ado Ensuite elle va te sortir la jupe Qui va faire toute la différence J'ai adoré elle a fait un bon assemblage des deux Les deux pièces elles vont très bien ensemble je trouve Et les accessoires à côté Il y a les couleurs de tout ce qu'elle a porté Qui ressortent sur sa jupe Les chaussures j'ai adoré dans le fond de la jupe On voit que ça ressort Et j'aime bien Mise en beauté J'ai pas grand chose à dire La coiffure Moi j'aime bien La tresse La crée de cheval Qui vient comme ça J'adore J'ai vraiment rien d'autre à dire à part ça Si ce n'est que j'aime beaucoup J'aime tout dire J'adore Tu as tout dit Tu as fait tout Tu as parlé de tout 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 Je pense qu'on est totalement d'accord avec toi Et comme je l'ai dit C'est mon coup de cœur Je pense qu'on le partage Le virus il est toujours là Donc voilà quoi On ne cessera jamais de vous chanter l'évangile de la distanciation sociale Donc voilà Appliquer les mesures barrières Prenez soin de vous Ne jouez pas au camp Donc voilà quoi Et surtout profiter des vôtres C'est important Voilà Ah ouais Sortez à la lampe d'âge Allez au bout Tout en respectant les mesures barrières Exactement Parce qu'en prenant soin de nous Bah on prend soin des autres Voilà En se protégeant On protège les autres Voilà vraiment hein Et nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement Sur EFA dans Fashion Police Africa Bye bye Bye